Luc chapitre 13 à partir du verset 6 Il dit aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier Et je n'en trouve point Coupe-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-le encore cette année Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit Sinon tu le couperas Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 Marc chapitre 11 12 à 20 Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie Jésus eut faim Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles Il alla voir s'il y trouverait quelque chose Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles Car ce n'était pas la saison des fumes Prenant alors la parole, il lui dit Que jamais personne ne mange de ton fruit Et ses disciples leur ont dit Ils arrivèrent à Jérusalem Et Jésus entra dans le temple Il se mit à chasser Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple Et il enseignait et disait N'est-il pas écrit Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs Les principaux sacrificateurs et les scribes L'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr Car ils le craignaient Parce que toute la foule était frappée de sa doctrine Quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville Le matin, en passant En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine 21 Pierre, se rappelant ce qui était passé Dit à Jésus Rapide, regarde le figuier que tu as maudit à sécher Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu Parole du Seigneur Parole du Seigneur Nous acclamons le Seigneur Rapidement, nous nous saluons dans la salle Nous nous saluons dans la salle Peut-être que tu ne l'as pas saluvé quand tu es venu Le temps de la fraternité C'est très important Salut ton frère Salut ta soeur Salut ton frère Salut ton frère Salut ton frère Merci. Voilà. Que Dieu soit loué pour la lecture de cette écriture, une écriture très profonde que nous allons essayer de décortiquer avec l'aide du Seigneur. Comme vous le savez, notre thème principal, c'est les paraboles de Jésus. Et aujourd'hui, je veux expliquer cette parabole du figuier stérile. Dans le sous-thème, c'est le figuier stérile et nous allons voir de grandes choses dans cette écriture. Comme nous avons lu, c'est un passage où Jésus va expliquer au fait comment est-ce que le vigneron, c'est-à-dire une personne qui prend soin de la vigne, qui est venue et qui voulait à tout prix que cette vigne, au fait, puisse avoir de fruits. Ça va? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vais parler de vignes et en même temps figuier. Donc, ici, dans le passage de Luc, il est dit, le verset 6, Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. La personne qui vient chercher ici, c'est le propriétaire de ce figuier. Celui, au fait, qui a pris soin, c'est lui, au fait, qui a cherché au départ ce qu'on appelle de grains pour mettre sous la terre et aménager, mettre, au fait, quelque chose pour donner la force à ce figuier de croître. Mais malheureusement, ça fait trois ans, trois ans que ce figuier n'a pas donné de fruits. Le bien de cet évangile est que ceux qui sont dans notre évangile comprennent déjà quand nous disons trois ans. Vous comprenez déjà là où nous venons. Quand on dit trois ans, vous comprenez. Mais cet homme est venu trois ans pour chercher de fruits à la troisième année. Et puis, quand il est venu, alors cet homme va dire au vigneron qui était là, qui prenait soin de ce figuier, il dit, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. En d'autres termes, voilà que je suis venu trois fois. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je suis venu trois fois. La première année quand j'étais venu, le figuier n'avait pas de fruits. J'ai patienté. La deuxième année, je suis venu, le figuier n'avait pas donné non plus de fruits. J'ai patienté. La troisième année, je suis venu voir le fruit dans cet arbre. Mais malheureusement, cela n'a pas donné de fruits. En tout cas, là, ma patience est finie. En tout cas, il faut me couper cet arbre. Ça prend inutilement la terre. Après trois ans, il ne donne pas de fruits. Comme vous connaissez dans notre évangile, quand on parle du figuier, Et quand on parle de trois ans, c'est lié à Israël. Mais la question, c'est de savoir pourquoi nous lions le figuier à Israël? C'est ça la question. Pourquoi nous lions le figuier à Israël? Et que cet Israël doit passer trois ans sans avoir le fruit. Parce que les trois ans en question, comme vous le savez, c'est Luc chapitre 24, le verset 44. Ce sont des versets clés de notre évangile. Luc 24, le verset 44. C'est-à-dire, la première année ou la première fois, c'était quand je vous ai donné la loi de Moïse. La deuxième année, je vous ai donné le prophète. Et la troisième année, je vous ai donné le psaume. Vous voyez ça? Luc chapitre 24, le verset 44. C'est-à-dire, trois fois, je suis venu visiter Israël, bien que j'aie donné la loi. J'ai envoyé le prophète. J'ai envoyé le psaume. Israël n'a pas de fruit. Maintenant, pourquoi le figuier est le type d'Israël? Sachez que dans les jardins d'Eden, il y avait plusieurs arbres. Il y avait aussi le figuier. Ça, vous savez? Amen. Il y avait aussi le figuier. Et quand Adam et Ève ont pêché, dans leur inconscience, dans leur rébellion, parce qu'ils ont pêché, l'arbre qu'ils ont trouvé pour aller se refugier, c'était sous le figuier. Pourquoi nous disons cela? Tu vas me penser, où est l'écriture? Mais une personne qui est sous le manguier, et qui comprend qu'il est nu, qu'est-ce que la personne va faire? Il va prendre le feu du manguier pour se couvrir, oui ou non? Voilà. Donc, je prends Genèse. Genèse chapitre 3, verset 7, frère Boyka. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Oui. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant cousu le feu de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Voilà. Donc, quand ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont pris l'arbre qui était là. Le feu, et ils ont fait des ceintures pour cacher leur ennévité. Oh, cela n'était pas si solide par rapport à Dieu, parce que les dieux qui devaient amener la rédemption, la rédemption ne devait pas passer par le feu du figuier. Non. Ça ne pouvait pas passer par le feu du figuier. Et je me demande, quand ils ont mangé, en fait, ce fruit, dans la révélation, là où ils ont mangé le fruit, c'est là-bas qu'ils ont pris aussi le feu. Bon, ça, c'est nous. Si tu me poses la question, c'est quelle écriture qui nous prouve, ici, que c'était ça, le fruit? Parce que, quand je dis, ici, dans cette écriture, ils ont mangé des figues. Quand ils ont mangé, il n'y avait qu'un seul fruit. Dans cet arbre, ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, il ne fallait pas le manger à ce temps-là. Et voilà, ils ont pris aussi le feu des larves en question, ils se sont couverts. Si vous voyez ça, parce que nous allons voir Jésus aussi comme étant Adam, lui aussi, il voulait manger quand même le fruit, croyant qu'il va pêcher, comme Adam. Non. Quand il vient, il n'y a plus de fruit. Ah, c'est là-bas qu'il change l'angage. Est-ce que vous voyez là où je viens? Bon, ça, c'est nous. Il ne faut pas dire, ah, on n'a pas bien compris. Ok, je saute. Donc, je comprends que le feu de figuier, ici, a servi comme vêtement. Ah, donc, pourquoi? Parce qu'ils ont pris le seul fruit qui était sur le figuier. Ils l'ont mangé. Mais pourquoi ils l'ont mangé? Parce que c'est ça que nous allons voir. Ils l'ont mangé parce que ça va amener quelque chose dans leur vie. C'est que eux, ils croyaient. Vous voyez ça? Parce que eux, c'est qu'ils croyaient. Ils croyaient que la figue en question va leur donner quelque chose. Nous allons lire. Ils l'ont mangé, croyant qu'ils vont avoir la vie. Tu vois? Parce que le serpent leur a dit, si vous mangez cela, vous allez être venus comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Ah, donc, nous aurons la vie. Vous voyez ça? Ils ont mangé ces figues-là. Quand ils l'ont mangé, ils ont dit, oh, mais nous sommes venus. Ils vont prendre cela, le feu de cet arbre. Vous voyez ça? C'est là-bas qu'ils vont se couvrir. Donc, Adam et Ève, ils ont pris le feu pour couvrir leur nulité. Alors que ce n'était pas le feu qui devait cacher la honte. Cacher le péché. Ou enlever totalement le péché. C'est comme ça que Dieu va venir pour tuer, en fait, un animal. Je n'entrerai pas là-bas. Donc, ici, nous avons que le feu de figuier a servi comme un vêtement. Mais un vêtement périssable. Si vous avez vu ça, ça, c'est l'histoire. Maintenant, je vais voir Israël. Dieu l'a sauvé. D'où? De l'Égypte. Mais il l'envoie où? De Théronome. De Théronome, chapitre 8. Frère Boïka. Le verset 7 à 9. De Théronome, chapitre 8. Oui. Le verset 7 à 9. Le verset 7 à 9. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Va te faire entrer dans un beau pays. Donc, ils ne sont pas encore entrés. Nous sommes d'accord. Ici, Israël n'était pas encore entré. Maintenant, c'est Moïse qui explique c'est quoi la terre des Canons. C'est-à-dire, vous, le peuple, vous allez habiter sur un territoire que Moïse va déterminer ici. On y va. L'Éternel va vous faire entrer dans un bon pays. Oui. Pays de cours d'eau. Ah ah. De sources et de lacs qui jaillissent. Très bien. Dans les vallées et dans les montagnes. Oui. Pays de froment. Oui. D'orge, de vigne, de figuier. De vigne et de figuier. Hum. Et de grenadier. Voilà. Pays d'olive et de miel. Donc, ça c'est, comme on dit, classifier Israël par rapport à la nature. Ça veut dire Israël par rapport à la nature. La terre des Canons, c'est ça. Ça veut dire, vous, le peuple, vous allez habiter sur cette terre. Donc, quand on parle qu'Israël, c'est la vigne des dieux. Israël, c'est le figuier. C'est par rapport aux terres, aux arbres qui sortaient facilement d'Israël. Vous voyez ça? Amen. En Israël, facilement, il y avait le figuier. En tout cas, quelqu'un nous a dit, Israël, c'est le Congo. J'ai dit, non, 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 tu n'as pas bien vu. Non, non, non. Au Congo, non, 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 non. Ça ne peut pas être vrai. Israël, qu'on détermine ici dans des tournaux, ça ne peut pas être le Congo, frère. Tu as très mal compris. Bon, en tout cas, avec les poubelles qui sont là-bas, non, ce n'est pas possible. En tout cas, pour le moment, il faut qu'il y ait encore un changement là-bas. Parce que, ici, les figuiers poussent demain. En tout cas, au Congo, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de figuier. Je ne sais pas s'il y a un an. Est-ce que le Congo, c'est une terre qui peut pousser le figuier? Je ne pense pas. Mais il faut aller rechercher. Bon, il faut le trouver quelque part. Mais est-ce que, naturellement, comme la Bible le dit, c'est Israël? C'est Israël qui est la terre, là où il y a plusieurs arbres de figuier. Par exemple, il y a un arbre qu'on appelle Baoba. Vous connaissez cet arbre? Oui. Le Baoba, ce n'est pas la spécificité. Comment on dit? La quoi? Ces mots sont bizarres, des fois. Quand tu l'expliques, et puis tu as... Donc, c'est spécifique. Voilà. Je fuis là-bas. Je fuis là-bas pour qu'Echeline dise, papa n'a pas bien parlé. Donc, c'est spécifique pour que le Baoba soit représenté par une terre. Mais souvent, en Afrique, je ne sais pas. En Afrique, le Baoba, nommant le pays qui est renommé, là où il y a beaucoup de Baoba, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que c'est l'angoisse-là. Passé vers Nzegu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Nzegu, pour ceux qui sont passés par là. Quand on dit Nzegu, c'est au fait grand jusqu'à Meikener. Il n'y a que des Baoba. Que des Baoba. Et il y a ce qu'on appelle des buffles. Donc, c'est renommé, là-bas. Donc, vous pouvez passer comme ça dans une rue ou l'avenue. Il y a des buffles qui passent. Normalement. Comme chez nous, par exemple, au bar Congo. Il y a des... Je ne connais pas trop le mot en français. Mais un qui convoit Chimrik. Vous connaissez ça? Il y a le Congo aussi. Chimrik. Chimrik, c'est au fait... Il a la tête d'un rat. Voilà. C'est le rat de la forêt. C'est ça, non? C'est le rat, mais de la forêt. On l'en mange. Ça, vous savez. Ça, vous ne le savez pas? C'est la taupe. Un peu ça. Mais nous, on mange ça. C'est très bon. Il y a ma fille qui... Il mange même le rat. Oui. Au cours, nous mangeons le rat, mais le rat de la forêt. Pas le rat de la maison. Non. En tout cas, si vous commencez à manger le rat de la maison, c'est-à-dire un problème. Ça ne va pas. Mais il y a le rat, mais de la forêt. On l'appelle Chimrik. S'il y en a trop, par exemple, au Bazaï, au Bakou. Vous voyez ça? Donc, c'est renommé là-bas. Donc, du coup, Israël est renommé pour les arbres qu'on appelle oliviers. Filiers. Vignes, c'est renommé. Vous voyez ça? Donc, la terre a été créée pour avoir cet arbre. C'est pour cela que tous ceux qui habitent là-bas, on le représente comme étant le pays de Filiers. Le Liban. Le Liban que vous connaissez. Est renommé par ce qu'on appelle le cèdre. Vous voyez ça? Cèdre. Cèdre, c'est un arbre grand, robuste, puissant. Cet arbre-là, pour le trouver, il faut aller au Liban. Canada est renommé avec leurs feuilles. Là, je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai oublié les noms. Donc, où trouver cette feuille-là? Souvent, c'est au Canada. Donc, chaque pays est représenté aussi par un arbre. Donc, Israël était représenté par l'olive, où soit le figuier, où soit la vie. Donc, c'est pour cela que Israël est comme le figuier. Un arbre que Dieu va prendre au sang et qui doit avoir le fruit et le feu. Maintenant, ici, dans notre parabole, la Bible dit, Jésus avait faim. Il vient avec son besoin pour prendre un fruit. Mais il vient d'où? Il vient de quelque part et il vient devant le figuier. Le Jésus qui vient devant le figuier de Marc 11, c'est le même Jésus-Christ qui est dans Luc, chapitre 13. C'est-à-dire, la personne qui était venue pour regarder le vigneron qui travaille. Vous voyez, c'est là. Donc, du coup, ici, Jésus qui vient devant le figuier et il regarde le figuier, il n'y a pas de fruit. C'est au fait, le maître qui est venu pour regarder le figuier et il n'y avait pas de fruit. Et puis, il dit au vigneron, il faut me couper ça. En d'autres termes, je maudis cet arbre. Est-ce que vous voyez ça? Je maudis cet arbre. Parce que ça ne donne pas de fruit. Pourquoi est-ce qu'on l'a maudit? Parce que trois ans, l'arbre n'a pas donné de fruit. En d'autres termes, pendant trois ans, pendant les temps de la loi, les temps des psaumes, les temps des prophètes, Israël ne s'est pas transformé. Israël n'a pas changé sa façon de vivre. Israël était dur. Israël irritait Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que, figuier étant figuier, Israël n'avait pas de fruit. Or, la figue, le fruit qui sort du figuier, ça donne quoi? La douceur. Celui qui mange le figue, ça donne la douceur. Mais Israël, c'est un arbre qui est figuier et qui n'a pas de fruit. C'est-à-dire, qui n'a pas de douceur. Je vais prendre une écrite. Juge. Juge, chapitre 9. Le verset 10 fait Boïka. Et les arbres dirent au figuier. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Viens, toi règne sur nous. Oui. Mais le figuier leur répondit. Rénoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? Ah! Oui, continue. Pour aller planer sur les arbres. Donc ici, c'est le figuier qui parle. Il dit, en moi-même, comme je suis là, j'ai la douceur. Est-ce que je dois vraiment renoncer à cette douceur-là? À mon fruit qui est excellent? Et aller planer auprès des arbres. Donc, il a donné la définition de ce qu'il est. Amen. Donc, c'est lui qui mange le fruit qu'on appelle le figuier. Vouloir ou pas, tu auras la douceur. Mais là, Israël qui n'a pas de fruit, c'est Israël qui n'est pas doux. Amen. Vous avez vu ou pas? Si, si. Parce que Israël est du proverbe. Proverbe 15, 1 et 4. Proverbe 15, 1 et 4. Je donne la définition de fruit du figuier. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme quoi? La fureur. Si tu as la fureur en toi-même et que tu as une réponse douce, tu as une réponse de figue. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ou pas? Tu as une réponse de figue parce que tu avais mangé de figue et que tu réponds doucement, ça va calmer quoi? La fureur. Si tu veux énerver une personne, parle-lui un soir. Tu vois? Si tu veux, au fait, énerver ta maman, parle-lui un soir. Tu vas voir de quel point il s'échauffe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de figue en toi. Le verset 4. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est quoi? C'est un arbre de vie. La langue figue est un arbre de vie. Parce que fixe la douceur. La langue douce est un arbre de vie. Et puis continue? C'est fini? Non? Mais la langue perverse. La langue perverse brise l'arbre. Brise l'arbre. Si tu ne sais pas répondre aux gens, tu ne sais pas répondre à ton mari, tu ne sais pas répondre à ton père, à ta maman, tu brises l'arbre. Tu brises l'arbre. Tu ne sais pas parler à ta femme. Tu brises l'arbre. Tu l'irrites. La Bible dit qu'il ne faut pas irriter les enfants. Il ne faut pas irriter. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas irriter les enfants. Or, pour que tu sois irrité, la Bible dit, c'est quand il n'y a pas un langage doux. C'est-à-dire qu'en toi, nous ne voyons pas le figue, c'est la figue, le figue, non, le figue, c'est l'arbre, la figue. Donc, si tu n'as pas la figue en toi, tu auras un langage comme un pervers qui n'a pas de douceur. Tu ne sais pas parler. En Israël, cette arbre, quand tu manges, si tu avais des problèmes dans la tête, tu sens la douceur, apaisée. Parce que nous avons des arbres terribles dans le monde. Vous savez que tous les médicaments qu'on crée, ça vient des arbres. Ça, vous savez. Donc, si le médecin te dit, va prendre tel médicament pour que cela t'apaise, comprends que dans l'esprit de la Bible, ça dit, tu as mangé quoi? La figue. Vous comprenez ou pas? Amen. Donc, quand Jésus avait faim, Jésus cherchait à manger quelque chose qui va l'apaiser. Il cherchait la douceur. Maintenant, il est venu auprès d'Israël pour prendre la douceur, mais Israël était insolent. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez maintenant? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Israël est insolent. Israël, c'est une femme qui ne sait pas répondre à son mari. Israël, c'est une femme qui ne sait pas gérer les choses de son mari. Insolent. Il n'y a pas de fruits stériles. Vous voyez ça? Stériles. Pourquoi? Parce que dans son être, il ne s'est pas ressorti le meilleur de lui-même. Bien qu'il a fait trois ans, il n'y a pas de fruits, pas de douceur. Il ne sait pas parler. Frère, si vous voulez qu'on puisse se disperser entre nous, essayez seulement de ne pas savoir comment parler. Soyez seulement un sol. C'est-à-dire, tu ne sais pas, est-ce que ici, je suis femme, là-bas, je suis homme. Si tu ne sais pas, c'est là-bas qu'on va se disperser. Si tu ne comprends pas encore l'enseignement de l'homme et la femme, quand est-ce que tu es homme, quand est-ce que tu es femme, c'est là-bas que tu vas faire des bavures. Dans la position de la femme, il faut toujours être fine. Douce. Une femme qui n'est pas douce, tu as un problème sérieux. Alors quand l'homme vient et que l'homme ne trouve pas la douceur en toi, dans ton langage, tu arrives fatigué du boulot et la femme ne sait pas t'accueillir. La femme ne sait pas enlever ton costume. Je parle de Jésus, je ne parle pas de Jésus. Je parle de Jésus. Bon, si tu peux enlever le costume, pourquoi pas. Quand l'homme arrive fatigué à la maison et qu'il trouve une femme qui dit, même s'il y a un problème à la maison, on ne commence pas avec le problème d'abord, on commence d'abord par la douceur. La douceur, comment a été le boulot? Ah, tu es fatigué. Tu veux que je mette de l'eau? Comme ça, tu te laves. Waouh, des paroles comme ça. Waouh. Même si tu étais, je ne sais pas moi, le travail était terrible, tu écoutes cette parole, tu te dis, non, ici je suis déjà au ciel. Je veux me laver, je veux manger. Ok, tu as fini, je peux t'amener l'essuie. Ok, c'est bon. Voilà, la table est prête. J'aime beaucoup ces termes-là. Quand j'étais enfant, j'ai entendu ça quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Et j'entends ça souvent au resto. La table est prête. Bon, à la maison, si tu fais un mariage de 20 ans déjà, ce langage-là est déjà parti. Nous autres, avec 21 ans de mariage, au départ, c'était toujours, la table est prête, chérie. Bon, tellement qu'on est déjà habitué. Bon, les termes chéries, déjà, il faut oublier. Et la table est prête, ben voilà, on prépare et on laisse là-bas sous le rechaud. Voilà, c'est déjà, donc c'est à toi, va te servir, quoi, voilà. J'ai déjà tout préparé, c'est toi qui sais, si tu ne veux pas manger un verre, c'est toi, quoi. Mais la table est prête, ça, il faut commencer à rechercher un peu avec les temps. Alors, un homme qui n'est pas sage, un homme qui est insensé, et qui voit ce chose dans son mariage, là où il n'y a pas la figue, là où il n'y a pas le fouillis de la douceur, qu'est-ce que cet homme va faire? Qu'est-ce que cet homme va faire? Parce que tu es insensé. Jésus est venu en Israël, n'a pas trouvé Israël en la douceur. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Proverbe. Proverbe. Chapitre 7, frère Boïka, nous allons lire ça calmement, et je vais suivre. Le verset 6 jusqu'à 23. Proverbe 7. Oui. A partir du verset 6. 6 jusqu'à 23. J'étais à la fenêtre de ma maison. Oui. Et je regardais à travers mon fréhisme. Oui. J'aperçus parmi les stupides. Oui. Je remarquais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sang. Un garçon comment? Dépourvu de sang. Donc en d'autres termes, un garçon insensé. Nous sommes d'accord? Oui. Je passais dans la rue. Oui. Près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Oui. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Oui. C'était au crepuscule. C'était au crepuscule? Pendant la soirée. Pendant la soirée. Au milieu de la nuit. Ok. Et de l'obscurité. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme. Et en la mise d'une prostituée. Ah, cette femme est comment? En la mise d'une prostituée. Attends frère, attends, ne sois pas prise. C'est ingénieur. Bon, le ingénieur peut être ingénieur. Le problème, ce n'est pas d'être ingénieur. Il peut être président. Le problème, ce n'est pas d'être président. C'est ingénieur. On l'appelle insensé. Parce qu'il vient pendant la nuit seul. Bon, il vient d'où? Ici, dans la révélation, il vient dans une maison où la femme n'a pas de douceur. Quand tu vois un homme marié qui traîne deux heures du matin, minuit, chez les amis, c'est un problème à la maison. Un bon mari, en tout cas, 18h, 19h, tu as la maison. Ça, c'est un bon mari. Bon, c'est un bon mari parce que sa femme aussi est bonne. Pas une femme qui chasse son mari pour dire non, restez là-bas. J'arrive à 19h. Tu vies si tôt comme ça. Il me met je n'y a pas de chez moi. Vous voyez ça? Un bon homme doit rentrer à la maison 18h, 19h dès que tu termines ton travail. Pourquoi? Parce que tu sais que le bonheur se trouve dans ta maison. Mais remarquez cet homme crépuscule soit au milieu de la vie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Tu es marié, tu es jeune homme, tu es encore jeune, jeune fille. Si vous voulez garder les hommes à la maison pour que les hommes ne traînent pas vers deux heures, trois heures, dehors, dans des concerts, un concert seul, sans toi, dans des fêtes d'anniversaire seul, il est bien habillé ici. Toi, tu restes. Comprends que la maison, ça ne va plus. Un homme doit se sentir à l'aise dans sa maison. La femme prend soin de lui. Il doit se sentir à l'aise. Quand l'homme se sent dérangé, quand Jésus se sentit dérangé, il va ressentir une parole que je ne te donne pas pour ça de le faire. Quand l'homme ne trouve pas la douceur, quand l'homme ne trouve pas la fibre dans l'âme, vouloir ou passer, ton homme va traîner dehors, sois, qu'elle puisse suivre d'abord, sois, jusqu'au milieu de la nuit. Dans la Bible, le milieu de la nuit c'est au fait de 21h à minuit. C'est dans la Bible. Parce que nous avons le soir, milieu de la nuit, champ du coq et matin. Ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le veille de la nuit. Ça, vous savez, non? On a déjà donné cet enseignement ici. Pour le veille de la nuit, nous avons le soir, milieu de la nuit, champ du coq et le matin. Soir, ça commence des 18h à 21h. Milieu de la nuit, 21h à minuit. Champ du coq à minuit à 3h. Le matin, ça commence de 3h à 6h. On a déjà vu cet enseignement ici. Donc, quand on a dit que les coq ont chanté quand Pierre avait régné le Seigneur, c'était entre minuit et... C'est facile pour comprendre ça. Ça, c'est notre évangile. Donc, ici, cet homme est dehors, au milieu de la nuit, vers 21h, 22h, vers 3h, minuit. Il est toujours dehors. Mais pourquoi il ne rentre pas? C'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de douceur. L'homme cherche là où il y a la tranquillité. là où il n'y a pas le respect, l'homme n'y reste pas. Là où il y a le manque de respect, l'homme ne reste pas. L'homme ne reste pas. Pourquoi? Mais parce que on la scelle. L'homme, c'est comme de l'oeuf. Tu vois, entre le main, il faut bien... Voilà, ça, c'est un homme. Parce que la femme a été créée pour dompter. J'aime beaucoup le terme. L'homme. C'est-à-dire, tu dois connaître ton homme et c'est comme une maman qui prend soin de son enfant. Tu dois bien connaître ton enfant sinon l'enfant peut sortir et c'est fini, il devient un élément. Ou soit que tu les gardes à la maison et demain, c'est lui qui prend des diplômes. J'ai aimé beaucoup le terme. Il t'amène des diplômes à la maison. Pourquoi? Parce que tu l'as très bien éduqué. Quelle éducation? Il y avait de moments chauds et de moments normales. C'est-à-dire, tu prends soin de ses enfants et l'enfant ici, j'ai passé l'homme. L'homme, c'est un enfant que tu dois aussi prendre soin. Cet homme était dehors. Il cherche le pouvoir vers 22h, vers minuit. Et c'est là-bas, vers minuit, qu'il y a une femme étrangère qui a l'air d'une prostituée. Donc, pour trouver une prostituée, c'est à 22h, 23h. Je peux donner une écriture. Amen. Une prostituée, une bonne prostituée. Il faut trouver ça vers 22h, 23h. C'est pour ça, il ne faut pas laisser mon mari traîner vers 23h, 23h minuit. Ce n'est pas bon. Un frère en Christ qui traîne toujours 22h, 23h, 2h. Je suis dehors, je suis dehors. Alors que tu es marié, ça ne va pas. Il va tomber sous des prostituées. Ça, c'est sûr. Parce que la femme mariée à 7h, elle est à la maison. Elle est à la maison, elle prépare pour le lendemain, elle prépare pour son mari. Elle arrange tout. Mais une femme prostituée, c'est à 22h que tu es dehors. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu cherches un jeune homme. Vous voyez ça? Ça, c'est la prostituée qui cherche un jeune homme. Et quand le jeune homme a vu la prostituée, qu'est-ce qu'il a fait? Voici, il fut abordé par une femme et on a mis du prostitué et elle a ruse dans le cœur. La ruse, oui. Elle était bruyante. Elle était comment? Bon, elle a mis quoi de mécanisme? Vous voyez ça? Bon, excusez-moi, le soeur, dans notre ensemblée, si je te connais avec la face A, ne viens pas avec la face B à l'église. Ou tu mets trop de mécanisme. Tu es trop brillante. Deux fois, quand vous mettez ça, vous avez l'air d'une prostituée. Ce n'est pas bon, ça. Garde ta beauté. Parce que la couleur que vous mettez, souvent, c'est vraiment de prostituées qui en mettent vers 22 ou 23 ans. C'est pour attirer des jeunes filles. Reste telle que tu es. Et en plus, si tu es mariée, tu cherches quoi? Tu es mariée. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu veux être brillante, c'est pour séduire qui? Parce qu'ici, la prostituée veut séduire un homme. Pourquoi? Mais elle était célibataire. C'est une prostituée. Je te conseille, si tu es païen, même que meka pour chercher un jeune homme. Ça, je te conseille. Mais quand tu es marié, tu n'as plus besoin de séduire les gens dehors. Séduis ton mari. Avec quoi? Des bonnes œuvres. C'est ça que la Bible dit? C'est l'Ordre 1 Pierre chapitre 3. Séduis ton mari avec des bonnes œuvres. Pas des meka. Si tu es un poli à la maison, tu cries trop et le mari est là. Maintenant, le mari ne va pas rester. Même si tu mets le meka, ta beauté, le mari ne le verra plus. Ça sera le jeune homme qui se déhormit de l'autre. Mais le mari ne voit plus ta beauté. Je veux vous dire, la femme la plus belle que la Bible peut dire qui peut exister sur la face de la terre, cette beauté après trois ans de mariage disparaît. C'est bizarre. Disparait. Ce qu'on va maintenant consommer, c'est le bonnes œuvres. C'est le bonnes œuvres. Ça ne sera plus. Ça ne sera plus la beauté. Si tu demandes à tous nos frères ici, quand la première fois que nous avons rencontré nos sœurs, « Waouh ! » Quand je dis « Waouh ! » C'est « Waouh ! » Bon, nous autres, on a un peu de... On a cet esprit de timidité. On a peur pour avancer. Bon, il y a des frères qui osent quand même. Bon, nous autres, on n'ose pas. On regarde pourquoi les autres ont échoué. Et puis, tu commences à faire des calculs. Bon, ils ont échoué parce qu'ils avaient été à la vache. Je change de l'âme. Tu vois ? Mais il y a d'autres qui sont des professionnels. Ils n'ont pas peur. Même si la femme est trop belle. Et les messieurs n'ont pas peur. Non. Regarde un peu ta taille. Ta beauté. Ça ne marche pas avec telle femme. Voilà. N'ose pas. Sinon, on va t'insulter. Donc, les autres que vous voyez ici, quand nous avons abordé nos sœurs, au départ, il fallait avoir une parole qui va convaincre. C'est vrai ça ? Oui. Jésus, pour nous aborder. Il nous faut des parents qui convaincre. Qu'est-ce que tu nous as donné ? C'est comme ta mère. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Tu n'en me convaincre ? Qu'est-ce qui prouve que tu vas revenir ? Il nous faut des parents qui convaincre. C'est vrai ça ? Dans tout temps, tu veux aborder une femme, il te faut des paroles. Mais au départ, tu peux avoir peur. Peur de venir. Parce qu'en réalité, Jésus pouvait chercher l'église au premier jour quand Israël avait déjà la loi. Mais il a attendu trois jours, trois ans, trois fois, la loi, l'Epsos. Mais pourquoi attendre trois fois ? Il hésitait. Il est comme nous autres, il hésitait avec lui. Tu vois ? Mais à la troisième fois, voilà, j'ai le courage, je peux maintenant aborder la fille. Vous voyez ça ? Donc, tout homme au départ, pour rencontrer une bonne femme, il te faut une bonne parole. Une parole qui va convaincre la fille pour que la fille accepte de faire un long chemin avec toi. Mais remarquez que tu avais peur. Pourquoi ? Parce que la fille est tellement belle. Elle se présente très bien, elle parle bien. Elle a de qualité. Mais il faut comprendre qu'avec les temps, s'il n'y a pas la valeur qu'on te donne dans cette maison, toutes ces qualités vont être immergées. Pourquoi ? Parce qu'on ne te donne pas la valeur voulue. Un homme a besoin de respect. Amen. Elle cherche de valeur, le respect à la maison. Une femme a besoin de la protection. Vous voyez ça ? Protection. L'homme doit protéger sa femme et la femme doit respecter son homme. Donc ici, cette femme qui a la mise d'une prostituée va maintenant aborder l'homme. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Oui. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Elle est courageuse, c'est bien. Et près de tous les angles, elle était aux alliés. Très bien. Elle le saisit et l'embrassa. Oui. Et d'un air effronté lui dit Je devais un sacrifice d'action de grâce. Oui. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. Oui. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Pour te chercher. Quoi ? Et je t'ai trouvé. Oui. J'ai orné mon lit de couverture. Écoute, c'est ce que la femme dit. Regarde les paroles que cette femme utilise. Il dit quoi ? J'ai orné quoi ? J'ai orné mon lit. Bon, toi tu as ton mari. à la maison. Bon, le Seigneur, ne me laissez pas votre tête. Regardez-moi. Tu as ton mari à la maison. Si tu veux prendre soin de ton mari, le mari doit se sentir à l'aise à la maison. Une prostituée a orné son lit et la femme à la maison. Il doit faire plus. Bon, il y a quelqu'un qui a dit ce sont les deux infimes qui font ça. Non, on a déjà des enfants. Et quand vous faites ça, vous chassez vos hommes sans les savoir. Parce que la deuxième femme, comme les autres le disent, c'est une prostituée, nous sommes d'accord. C'est une prostituée. Pourquoi la deuxième femme aime toujours orner leur lit, mettre de l'eau chaude, savon à côté, essuie sur le bras et qui s'avance avec un plateau juste pour boire de nous pour un plateau. Alors que nous autres dans nos maisons, tellement qu'on a déjà 20 ans pour boire de des gobelets là-bas. Tu prends ta tasse, tu prends. Voilà. Parce qu'on a déjà 20 ans, on est déjà habitués. On est déjà habitués. On ne regarde plus ça. Mais une femme prostituée, elle va amener même le savon, l'eau chaude. L'eau chaude, elle prend une pierre, il dit, ne mange pas encore, je ne sais pas là où tu étais. Je vais d'abord laver tes pieds. Mais non, 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 ne mange pas encore. Pourquoi tu souffres? Je vais te laver tes mains. Est-ce que vous voyez la femme qui est en train de mettre le parfum sur le pied de Jésus? Est-ce que vous le voyez? C'est une prostituée. La Bible dit ça. Il vient à Jésus, j'ai les parfums, les pieds étaient là, il regarde. Non, non, non. Il met le parfum sur le pied, voilà. Jésus regarde, là, Jésus, c'est lui. Bon, je suis, il dit à l'homme, je suis entré dans ta maison. Est-ce que tu m'as donné de l'eau pour laver les pieds? Voilà. Ah non. Est-ce que tu as mis le parfum sur moi? Mais cette femme, c'est une prostituée. Vous voyez la prostituée? La prostituée va t'entretenir pour prendre ton cœur afin que tu sois pris dans la maison. C'est une théorie qui ne dure pas. Nous autres, nous sommes des professeurs. Quand tu fais ça, je ne viens plus. C'est fini. Je comprends que c'est une manière pour attirer. Vous voyez? Je préfère encore là où on me dit la sette, la sette c'est tout vous. La sette va prendre. Je préfère encore là-bas tu mets ton cœur et à baisser que d'aller au prix où on te dit waouh, tes cheveux, je peux te coiffer. Est-ce que tu as déjà repassé tes cheveux? Non, je veux le faire. Si tu vois une femme, fouille, fouille. Le reste n'est pas là-bas. C'est une prostituée. C'est l'on l'a dit. La Bible dit que cette femme a orné son lit. pourquoi pas celui-là veut que quand tu entres dans sa chambre tu te dis waouh, je dois dormir ici. Je ne peux pas rater ce lit. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater. Mais si tu tombes là-bas, tu tombes dans le trou pour aller mourir. Est-ce que vous voyez ça? Je préfère voir là où on vient comme ça. Les draps sont où? Oh, oh, allez. Donc, tu commences à ronfler déjà même si les draps ne sont pas. Là, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Mais là où on a orné les lits, on a mis des coussins. Il y a même d'autres vont très loin. Il va prendre des roses. Ah, la maman connaît qui est en séjour. Vous avez entendu? Elle a dit des roses. Elle va prendre des roses. Il dit je sais qu'il va arriver. Il commence à jeter des roses à partir du salon. Il jette des roses pour dire que je suis les roses et puis je suis moi dans la chambre. Est-ce que vous voyez? Et puis quand tu arrives dans la chambre, on a jeté des roses sous les lits. C'est ça qu'on appelle orné. Est-ce que vous voyez ça? Il a mis des ornements. C'est-à-dire quand tu sens l'odeur, tu te dis je vais dormir ici. C'est ça au fait de l'or. Et après, qu'est-ce qui se passe? J'ai orné mon lit de couverture. Oui. De tapis de fil d'Egypte. Waouh! J'ai parfumé ma couche. Ah! Il a mis des parfums. Waouh! Il a mis des parfums. Nous autres, on est habitués avec l'honneur des savons. Moumbarda, tu te vois, tu te rends compte. Ah! On s'en fout. C'est très bon. Même le savon, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on va l'idée. On s'en fout. Même si tu mets le sien, c'est bon. Tu mets le déodorant des toilettes. On passe, on va dormir, on est calme, fric. On n'a pas besoin de parfum. Pourquoi? On est déjà habitué avec notre femme. C'est vrai ça? Mais elle, c'est une prostituée. C'est le premier jour que tu rencontres ce tort. Comment tu as su que tu dois d'abord parfumer ta chambre? C'est parce que tu es une prostituée. C'est vrai ça? Tu es une prostituée. C'est vrai ça? Elle a orné parce qu'elle savait que je vais sortir et prendre un homme. Oh, les hommes, le jeune homme, si tu rencontres une fille qui te fait ça, ne reste pas. C'est pour voler ton argent dans la cloche. Ne reste pas là-bas. Tu peux avoir 1500 euros. Tu ne veux pas aller donner à la femme qui de foi te met dans des conditions qui ça, mais cette femme va te faire sortir 1500 euros. Tu vas sortir là-bas avec 2 euros. Tu commences encore à frôner dans les trames. Alors que tu avais 1500 hier soir, les 1500 euros restaient chez la femme prostituée. Elle a parfumé sa chambre. Très bon. Après. J'ai parfumé ma couche de mie, d'aloe et de cinamone. Wow. Viens. Oui. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Très bien. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Oui. Car mon mari n'est pas à la maison. Ah bon. Il est parti pour un voyage lointain. Menteuse. C'est prostitué. son mari n'est pas là. Son mari est parti depuis longtemps. En réalité, son mari en fait est mort. Pourquoi? Son mari a vu que cette femme était prostituée. Rester avec une terre de femme tu vas mourir. Son mari n'est pas là. En fait, son mari est mort. Il a pris avec lui le sac d'argent. Tout ce qui était bien, il est parti avec. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Oui. Continue. Elle le séduit à force de parole. Elle le séduit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses. Elle l'entraîna par ses lèvres comment? Douceureuses. C'est parce que cette femme était la figue. Vous voyez ça? Dans cette femme, il y avait la nature de la figue. La parole douceureuse était dans la femme. La nature d'une femme prostituée, c'est parce qu'elle a des paroles douces. Yes. Qui touchent le cœur. Quand il parle, même si tu étais énervé, tu te dis, je suis déjà aussi élevé qu'avec tes paroles. Tu descends directement. Même si tu te fâches, elle ne se fâche pas de rien. Tu te fâches pendant 30 minutes et te poses la question. Tu as fini. Malgré tout ça, j'étais une femme comme ça. Il y a ce débit dix mots. Ça, quand on était deux mois, mais pas après 20 ans. Une femme! Tu cries, tu cries, papa, papa, tu as fini. Tu appelles encore papa? Papa, tu as fini. ça passe pas. Tu as fini? Oui, je finis. Malgré tout ça, je t'aime. Tu as besoin de manger? C'est une prostituée qui dit ça. Bon, nous, on est déjà habitués. Si tu me dis ça, ça m'énerve encore. Crie sur moi. Crie. Parce que j'aimerais que tu cries, tu vois. Avec cette façon de crier là, ça remonte un peu l'amour. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu crie sur nous, ça nous émerve pour entrer dans la prière. Est-ce que vous voyez ça? Quand la femme vous a fait un peu des échanges, c'est vrai, elle garde sa position, mais du moins, elle doit s'exprimer. Pas une femme qui dit tout. Tout, elle dit Amen. Une femme doit aussi s'exprimer. Même un enfant, un enfant a le droit de s'exprimer, ne l'avance pas. Du moins, tu montres ta position pour montrer que voilà, j'avais pas tort. Peut-être que tu avais très mal compris. Voilà la position. Mais ne dis pas, j'ai dit Amen à tout. Tu veux de l'eau? Ça, c'est une prostituée parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. C'est une prostituée qui dit ça. Tu dois dire tes arguments, tu dois dire ce qui est dans ton cœur. Exprime-toi pour montrer pourquoi tu étais en erreur. Très important. Mais cette femme a séduit l'homme par des paroles douceuses. Pourquoi? Parce que la nature de cette femme avait le fruit qu'on appelle la figue qui donne la douceur même dans le langage. Mais quelle est en fait les conséquences qui viennent après? Elle entraîna par ses œuvres douceuses. Oui. Il se mit tout à coup à la suivre. Il s'est mit tout à coup à la suivre. comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un bœuf qui va où? À la boucherie. Comme un bœuf qui va à la boucherie. Il suce directement la femme. Et? Après? Comme un fou pour lui, pour le châtier. Un homme qui écoute une telle femme et qui est séduit par une telle femme, la Bible appelle c'est un fou. Ok? Je n'aimerais pas être un fou. Non. Toute personne qui couche avec le prostitué, tu es un fou. Comment tu peux gaspiller ton argent auprès d'une femme qui a un million d'hommes? Tu es un fou. Alors que tu as une femme à la maison mais tu préfères quand même une prostituée, ça ne va pas. Tu as un problème. Et je meurais te dire à part le 1500 que tu as donné à la prostituée, elle t'a donné plus d'un million de démons. Celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chère. Vouloir ou pas, elle t'a communiqué de démons. Salut toi, tu lui as donné un million de démons. Wow, moi je te fais un million de démons. Parce que la relation sexuelle, vouloir ou pas, c'est l'échange des esprits. Je vous ai toujours dit ça. C'est l'échange des esprits. Tu étais avec ton deux démons dans le corps, tu dis je vais prendre une prostituée. La prostituée en a un million. Elle a couché beaucoup d'hommes, avec beaucoup d'hommes. Donc vouloir ou pas, les démons qui sont là vont rentrer chez toi. Il ne faut jamais coucher avec une prostituée. Jamais rencontrer une prostituée dans ta vie. Ce n'est pas bon ça. Ça c'est dans la doctrine. Mais je vais monter tout à l'heure. Amen. Je vais monter. Vous voyez ça ? Mais qu'est-ce qui arrive à la fin à cet homme ? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Donc il va mourir. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Maintenant. Non c'est bon. Donc là on voit que cet homme qui a suivi bêtement une femme prostituée. Pourquoi ? Juste parce que la femme a dit mon lit pas à fin. Mon mari n'est pas là. Je suis célibaté. Je suis célibaté. Tu as un copain ? Non je n'ai pas de copain. Fais attention. Fais attention. Vous le jeune garçon tu rencontres une fille à 32 ans ? Non je n'ai pas de copain. Oui. Elle dit ça. C'est vrai. Bon. Officiellement. Mais tu ne sais pas si réellement il n'a pas de copain. Faut faire attention. Une fille qui n'est pas encore mariée il y a toujours ses côtés pour dire je tente. A, B, C, D qui sera mon mari ? Là est-ce que tu as le copain ? Mais il te cache. B, C, voilà. Vous êtes les bienvenus et l'observe. Qui sera mon mari ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc souvent avec une fille il faut faire attention. Bon si c'est dans notre évangile c'est autre chose. Toi dans notre évangile moi je ne crois que dans notre évangile nous avons le plus belle femme qu'il y a dans le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup pour les deux sœurs qui ont dit Amen. J'aime beaucoup ça. Dans notre évangile nous avons le plus belle femme du monde. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'évangile. Et en l'évangile elles vont se conformer à la parole. C'est la parole qui prouve. C'est ça qui est très important. Donc cette femme qui est prostituée elle a menti. Le but c'était de tuer au fait cet homme. Le fait de suivre la prostituée au fait vouloir ou pas c'est au prix de ta mort de ta vie. Donc la personne qui est descendue de Jérusalem vers Jéricho si on l'a tabassée c'est parce qu'il était venu pour suivre une prostituée. C'est ça qu'on a dit l'avant passé. En cette personne il n'y a rien d'autre que Jésus. Mais ce n'est pas sa faute. Quand Jésus a quitté le ciel il est venu auprès de sa femme Vastille la femme qu'il a épousée est arrivée il dit à Vastille viens dans la fête on a besoin de voir ta beauté. Regarde la réponse de Vastille. Une femme qu'on a épousée elle n'a pas de parole douceureuse. Alors l'homme comme elle est censée Jésus quand je dis Jésus l'homme est censé ne criez pas c'est comme ça que je me prie. Jésus l'homme est censé il a laissé Israël qui est sa femme et il a été abordé par la prostituée que moi je suis que toi tu es. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes en fait cette femme prostituée. La prostitution veut dire nous avions plusieurs dieux. Nous étions dans plusieurs dieux. Mais Israël n'avait que l'éternel son dieu. Mais nous les nations nous avions plusieurs dieux. mais quand nous avons vu Jésus le soir seul au milieu de la nuit seul cet homme cherchait une femme. Vous voyez ça? Quand j'ai dit soir à Psaume chapitre 19 le verset 6 Psaume 19 oui il a dit quoi? Psaume 19 le verset 6 Et le soleil semblable à un époux il sort de sa chambre c'est l'or dans la carrière avec la joie d'un héros il se lève à une extrémité des cieux et achève sa pousse à l'autre extrémité. Merci frère. Le soleil comme un époux il sort de sa chambre la sortie du soleil c'est le matin quand le soleil va faire sa course là où le soleil est sorti c'était sa maison sa chambre le problème est que quand le soleil est sorti au lieu de rentrer à l'est sinon nous aurions on commence 6h du matin on arrive à 12h et puis on commence à redescendre vers 11h 10h et puis 6h Dieu a permis que le soleil quand il sort tu es sorti d'une extrémité mais tu ne dors pas là-bas tu dors dans l'autre extrémité donc quand le soleil est sorti comme un époux au lieu de rentrer là-bas les soirs le soleil est venu dans l'autre extrémité en l'autre extrémité c'était le soir que le soleil va se coucher vous voyez ça? là où le soleil se couche c'est dans la maison d'une prostituée c'est dans la maison de cette femme et cette femme va utiliser les paroles que Israël n'avait pas quelles paroles? la fuille vous voyez ça? la douceur c'est maintenant la douceur au milieu de nous nous avons le fouille en nous nous avons la douceur que Israël n'a pas c'est pour ça quand Jésus est venu Jésus qui voulait le respect la tranquillité la douceur il n'a pas trouvé chez Israël qu'est-ce qu'il dit? il maudit Israël qu'est-ce qu'il a dit d'Israël? c'est là qu'on va terminer Marc on rentre là-bas maintenant Marc chapitre 11 c'est là-bas que je commence à chuter Marc 11 juste le verset 12 le lendemain oui après qu'ils furent sortis de Bétanie oui Jésus eut faim attends quand on dit le lendemain c'est-à-dire le jour dans lequel il se trouve c'est différent du lendemain non le jour dans lequel il se trouve c'est différent du hier ça va? c'est-à-dire si on est le lundi le lendemain c'est le lundi le hier c'était le dimanche vous voyez ça? donc Jésus vient des dimanches et il entre dans le lendemain qui est le lundi or dans le dimanche dans le jour avant dans le hier il a fait un travail maintenant quand il entre dans le jour approprié il avait faim en d'autres termes il voulait manger la fuite en d'autres termes il voulait la douceur parce qu'il a beaucoup travaillé vous voyez ça? il a beaucoup travaillé il veut se reposer la douceur mais en venant chez Israël sa femme dès que Jésus arrive devant la porte tu viens d'où? tu étais où? je t'ai appelé par téléphone tu n'as pas de point tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé au boulot il n'y a pas la douceur tu ne sais pas comment on accueille le mari Israël commence à crier Jésus essaie d'amener Israël par des paraboles rien du tout ça ne passe pas il n'a pas trouvé le fruit en Israël c'est ça mais là dans les lampes de main Jésus dit quoi? qu'est-ce qu'il dit? le verset 4 apercevons de loin un fuguier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché il ne trouvait que des feuilles car ce n'était pas la saison des fumes ah attends Jésus est dur donc Jésus vient dans le lendemain c'est comme aujourd'hui aujourd'hui c'est dimanche donc il vient de samedi il entre dans le jour du dimanche il trouve le fuguier il vient pour manger la Bible dit il ne trouve pas de fruits mais ce n'est pas la faute du fuguier le problème c'était quoi? ce n'était pas la saison qu'on devait avoir quoi? de fuguier en d'autres termes ce n'était pas le temps où Israël devait avoir la douceur ce n'était pas le temps de la grâce pour Israël vous voyez maintenant? ça vous avez vu ou pas? Jésus est venu au temps où Israël n'a pas la douceur ça vous voyez ou pas? pourquoi? parce que Jésus vient de la loi sauf et le prophète il entre maintenant dans le temps de la grâce il regarde Israël il voit que oui ce n'est pas le temps de la grâce pour Israël il sait pour eux que Israël comprenne ce que je veux dire par les paraboles ou par mon langage Jésus commençait à parler en paraboles pour que Israël ne comprenne pas parce que la vie résidait dans la bouche de Jésus dans l'explication des paraboles maintenant il dit à Israël en paraboles en d'autres termes il cache les langages qui donnent la vie en d'autres termes il a maudit Israël ça vous avez vu? il a maudit Israël pour que Israël n'ait pas la vie c'est ça au fait le terme quand il a vu que ce n'était pas le temps en réalité vous pouvez dire je ne peux pas te maudire parce que ce n'est pas encore ton temps mais il sait très bien que ce n'est pas le temps de fuir en Israël mais du moins il maudit Israël qu'est-ce qu'il a dit? prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendent que personne ne mange de ton fruit en d'autres termes j'entrais dans les aujourd'hui des dieux je viens d'y écrire toi Israël je sais que ce n'est pas le temps de la grâce pour toi mais qu'il n'y ait pas la grâce chez toi pendant ces temps c'est-à-dire ces temps ici c'est le temps où je vais entrer dans les temples continue le verset 15 verset 15 oui ils arrivèrent à Jérusalem oui et Jésus entra dans les temples merci frère donc toi Israël comme je viens là dans les aujourd'hui j'ai attendu trois ans la loi le prophète et les psaumes t'as pas eu de fruits là maintenant je viens encore bien que ce n'est pas l'étendent de la grâce pour toi mais je te dis je te maudis que tu ne peux pas avoir l'étendent de la grâce maintenant laisse-moi d'abord entrer dans l'étend ça vous avez vu ou pas oh l'étendent là ici c'est tout un peuple le peuple que nous sommes dont Jésus a freiné au fait Israël pour qu'Israël ne voie pas la grâce c'est comme ça qu'il parlait en parabole mais il vient donner la grâce à un peuple c'est-à-dire le temple qui est au fait qui les pierres les gens les gens et toi et il va prendre tous les temps depuis qu'il est entré jusqu'au jour où il va sortir c'est là qu'il va maintenant dire à Israël maintenant tu peux donner le fruit ça vous voyez ça c'est au fait Dieu qui vient qui descend du ciel il rencontre Moïse Moïse a dit je vais voir ta gloire c'est vrai cette écriture je vais voir ta face Dieu dit personne ne peut voir ma face en d'autres termes je vais voir ta grâce Dieu dit personne ne peut voir ma grâce et vivre la personne en question qui ne peut pas voir la grâce de Dieu c'était Moïse ça c'est dans ce mosaïque Israël qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a dit je vais mettre ma main sur toi je vais passer et toi tu me verras par les dos mais tu ne peux pas voir ma face en d'autres termes Israël je t'ai maudit tu n'auras pas de fil parce que je dois d'abord entrer dans les temples vous avez vu ou pas ? il ferme les yeux de Moïse parce qu'il doit passer mais Moïse ne peut pas par les dos par la face ce n'est pas l'étendre la grâce pour Israël c'est ce que vous voyez ? mais là Jésus entre dans le temple le verset 15 quand tu l'as lu continue l'heure de Dieu il arrivait à Jérusalem oui Jésus entra dans le temple oui il se mit à chasser ceux qui vendaient oui et acheter dans le temple il renversa les tables de changeurs oui et les sièges des vendeurs de pigeons oui et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple donc ici le travail que Jésus vient faire dans le temple ici le travail que Jésus fait dans le temple de la grâce avec l'église c'est d'abord chasser le vendeur de pigeons chasser les démons donner le pouvoir à l'église vous voyez ça ? il donne le pouvoir à l'église que vous avez le pouvoir de chasser les démons il chasse tous les démons il enlève les mauvais esprits et comme ça tu es libre après avoir été libre qu'est-ce qu'il fait ? le verset 17 et il enseignait ok donc après avoir chassé les démons dans la ville du temple alors il peut enseigner amen un païen ne peut pas écouter l'enseignement il faut être d'abord délivré de vendeur de pigeons délivré des mauvais esprits quand ? quand Israël est maudit quand Israël est mis de côté Dieu entre dans le temple il te délivre d'abord et quand tu es délivré alors tu peux recevoir l'enseignement amen alors tu peux recevoir l'enseignement donc ici Jésus entre dans un temps où il doit chasser et il doit enseigner nous sommes d'accord continue et il enseignait et disait n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations oui mais vous vous en avez fait une caverne de voleurs oui le principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr car ils le craignaient ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine ici le principaux sacrificateur est représenté comme nos ennemis je vous ai toujours dit nos ennemis dans cette évangile ce ne sont pas des païens vous voyez cette évangile nos ennemis ce ne sont pas des païens dans la chair nos ennemis sont ceux que nous on croyait ils sont dans cette évangile ce sont des sacrificateurs qui avaient la loi de Dieu de pasteurs vous voyez ça nous on croyait qu'ils ont la chance des dieux on croyait que quand il dit que le seigneur soit avec vous avec un langage qu'ils ont appris dans leur école avec des robes de chapeaux de croix de chaînettes en croix de colle pastorale on croyait qu'ils avaient Dieu mais en réalité ce sont nos ennemis et ce sont eux qui cherchent à nous tuer vous voyez pourquoi ? parce que nous disons la vérité et nous aménons le peuple de Dieu à craindre les dieux mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous n'avons plus de démons en nous Jésus a déjà chassé tout le voleur le vendeur des pigeons nous avons maintenant l'autorité sous tous les démons même si vous cherchez à nous tuer nous avons Jésus en nous parce que Jésus maintenant est dans les temps attendez quand Jésus va sortir et quand les temps de la grâce va finir frère Boïka le verset 19 qu'est-ce qu'il a dit quand le soir fut venu quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville Jésus sortit de la ville quand les temps sera marqués toi et moi nous allons sortir de la ville pour monter à Valais nous devons monter ou sortir et rentrer à la maison et quand nous allons rentrer à la maison en rentrant à la maison Jésus partait avec ses disciples vous sommes d'accord Jésus partait avec ses disciples et en passant le verset 20 Pierre parce que là il passe il rentre qu'est-ce que vous voyez ça il rentre mais qu'est-ce que Pierre a remarqué le matin parce que là il sort je ne sais pas un frère mais bon il garde tu t'es déjà quand même je me lis les matins en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre c'est rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabhi regarde le figuier que tu avais maudit a séché les matins quand nous on monte avec le Seigneur c'est encore les matins c'est pas encore la vie pour Israël la vie arrive mais c'est pas encore la vie donc dès que nous montons Israël va continuer encore dans la sécheresse Israël va continuer encore dans quoi ? dans la malédiction en d'autres termes quand nous allons entrer c'est l'état au fait Luc ah la Bible Luc on rentre là-bas et termine Luc chapitre 13 si seulement vous comprenez ce que je dis ici maintenant que nous sommes montés qu'est-ce qui va se passer ? Luc chapitre 13 le verset 8 le vigneron lui répondit le vigneron lui répondit Seigneur Seigneur laisse-le prends le verset 7 prends le verset 7 alors il dit au vigneron il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à se fuyer oui et je n'en trouve point oui coupe-le oui pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? coupe-le pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? en d'autres termes le figuier est sèche il faut le couper normalement on n'a plus besoin de ce figuier il n'y a rien il faut le couper qu'est-ce que le figuier fait encore sous la face ? parce que l'église vient de monter au ciel au Israël toi qui tue le prophète ta maison sera délaissée sèche sèche tu n'as pas de vie alors qu'une église vient de monter Israël est toujours sec vous voyez ça ? mais il faut qu'il y ait une grâce pour Israël parce que nous on doit d'abord monter quand on arrive là-bas c'est comme ça qu'on envoie maintenant la grâce pour Israël parce que les deux soins qui auront l'esprit de Moïse et de Élie aujourd'hui sont avec nous oui ou non ? Amen église Amen aujourd'hui les deux soins l'esprit d'Élie et de Moïse aujourd'hui ils sont avec nous oui ou non ? Amen nous devons monter avec eux nous oui ou non ? Amen donc on doit d'abord arriver au ciel mais Israël est toujours sec oui ou non ? et quand nous arrivons là-bas alors Dieu va préparer une autre pluie est-ce que vous voyez ? parce que nous nous montons comme des vapeurs Dieu prépare le corps des nuages pour donner maintenant la pluie à qui ? à Israël c'est ça maintenant le verset 8 il a dit quoi ? le vigéron nous répondit oui Seigneur oui laisse-le encore cette année oui je creuserai tout autour oui et j'y mettrai du fumier merci le fumier ici c'est la pluie qui revient pour donner des vitamines à l'arbre qui était sec Amen vous voyez ça ? c'est pour faire de l'été joie qui vont venir pour donner des vitamines à Israël pour donner des fruits après quand on dit maître de fumier il veut dire enseigner Amen donc les deux oies les deux oies doivent maintenant enseigner le figuier pour que le figuier qui était sec puisse avoir maintenant de fruits et quand est-ce que le figuier aura de fruits ? le figuier aura de fruits après l'enseignement et moi j'étais là quand le figuier a donné le fruit j'ai compté le figuier j'ai vu le figuier j'ai compté, j'ai commencé à partir de 1 jusqu'à 144 000 Amen vous n'avez rien juste Amen le figuier a donné des fruits dans l'arbre dans l'arbre il faut que les deux oies viennent pousser dans les renseignements afin qu'il y ait des cachets sur le 144 000 tribus d'Israël vous voyez ça ? ça c'est en Israël passé et c'est comme ça que le salut vient pour Israël vous voyez ça ? mais le salut vient par le fumier le fumier c'est le peuple qui vient du ciel c'est-à-dire Elie et Boïs qui sont descendus comme pluie pour donner de vitamines à l'arbre que nous appelons figuier qui était sec et ça vous avez vu ça ? Amen Israël aujourd'hui est maudit nous répétons toujours ici Israël aujourd'hui est maudit toute personne qui va rencontrer Israël toute personne qui va en Israël pour toucher les murs prendre de l'huile je ne sais pas moi quoi toucher l'eau de Jourdain toute personne qui va en Israël pour acheter des drapeaux pour acheter des calites pour acheter n'importe quoi même des livres sacrés si tu as même ça croyant que ça va amener la spiritualité tu es maudit tu es maudit pourquoi ? tu as appris quelque chose qui est dans la malédiction tu as amené ça dans la malédiction et tu es dans la malédiction Israël est maudit aujourd'hui il n'y a pas de grâce en Israël Dieu a donné les dents à Israël aujourd'hui il regarde l'église jusqu'au jour où Jésus va sortir de la ville quand il va sortir de la ville c'est alors que Dieu va envoyer le fumier pour entrer maintenant au fait dans la terre et donner de vitamines aux filles qui sont Israëlles et c'est comme ça que Israël va vous journée c'est vrai ça ? et il y aura la vie que Dieu vous bénisse tu vas prier tu vas prier pour la grâce que tu as une grâce excellente une grâce que Dieu t'a accordée merci Sous-titrage ST' 501